Musique J'ai pratiqué la classe dehors de manière assez empirique et pratique parce que j'enseignais dans un lycée de Savigny-sur-Orge dans l'Essonne. On avait un partenariat avec le musée du Louvre. On allait faire notre visite au Louvre le matin. Et puis pour rentabiliser le temps, on utilisait l'après-midi pour faire cours dans le jardin des Tuileries. Depuis une dizaine d'années, je pratique la classe dehors, c'est-à-dire que je sors avec ma classe faire cours dehors. Moi, je n'utilise pas le milieu environnemental pour explorer avec les élèves, pour appuyer mon enseignement. Ça peut se produire dans certaines situations. Mais moi, je transpose ma classe du dedans dehors. C'est-à-dire que je vais faire mon cours, mon programme, mes référentiels dehors avec ma classe, dans des jardins. Le premier conseil, c'est d'aller repérer les espaces autour de l'établissement, ceux qui demandent peu de déplacements, qui sont surveillés, parce que dans les squares, il y a des gardiens, de contacter la mairie pour prévenir qu'on vient avec ses élèves, parce que les mairies sont de très bonne volonté et on a souvent les gardiens qui viennent voir si tout se passe bien, et donc de repérer les lieux et de construire ça avec les élèves, c'est-à-dire en amont de faire une feuille de route avec les élèves sur le déplacement et de faire une feuille de route des activités que l'on va pratiquer dans la classe dehors. Ça leur donne des repères. Et ensuite, de décider avec eux de comment on va s'installer. Au début, je me prenais avec ma petite valise à roulettes où j'avais des manuels, des polycopiés, du matériel pédagogique. Maintenant, les élèves ont l'habitude, ils ont tout dans leur sac, mais c'est aussi quelque chose qu'on peut préparer en amont et toujours prévoir un temps de feedback en fin de séance, pour récapituler ce qu'on a appris, mais aussi ce qu'on a ressenti et comment on a géré cet espace-temps un peu particulier qu'est la classe dehors. Ce que je conseille aussi, c'est de prévenir son chef d'établissement, c'est-à-dire de prévoir un temps avec lui pour lui expliquer ce qu'on pratique dans la classe dehors afin que ce soit bien compris et de l'expliquer aux parents et aux collègues. Ça, c'est très important. Bien sûr, il faut aussi l'expliquer aux élèves, en débattre un peu avec eux pour qu'ils se rendent compte que ce n'est pas une sortie pour s'amuser, mais que c'est bien un temps d'apprentissage qu'on va avoir ensemble. Pour commencer à pratiquer la classe dehors, je conseille d'aller faire l'expérience soi-même, d'aller corriger ses copies dans un parc, d'aller préparer ses cours dans un parc, d'aller repérer des lieux, des lieux dans lesquels nous-mêmes on se sent à l'aise et dont on peut voir que la sécurité des jeunes est assurée. Plus on est préparé à ça, plus on va s'installer rapidement avec la classe. Le deuxième conseil, c'est d'en parler aux chefs d'établissement et aux CPE pour qu'ils soient vraiment au courant. C'est de le faire inscrire dans l'emploi du temps des élèves, donc sur Pronote, pour que les parents soient informés et que les jeunes soient informés aussi. Il faut que ça devienne une routine. En fait, au fur et à mesure, ça va se banaliser et ça va être très facile pour les élèves parce qu'ils vont avoir leur propre routine de la classe dehors. Et nous aussi, en tant qu'enseignants, on va avoir nos routines de la classe dehors. Moi, j'ai toujours mon matériel qui est prêt dans ma petite mallette et donc, pour moi, ce n'est pas du tout stressant, je n'ai pas d'appréhension à sortir mes élèves. C'est devenu assez banal, finalement. Au fur et à mesure de l'expérience, d'autres professeurs suivent la démarche puisqu'il m'arrive de faire classe dehors dans la cour du lycée. Donc, forcément, on est visible par tous. On est visible depuis les fenêtres du haut. Les collègues qui n'ont pas cours passent. Ils disent, tiens, qu'est-ce que vous faites ? Comment vous travaillez ? Les élèves qui sont en permanence dans le pré-haut, parce que même quantifibou, ils restent enfermés dans le pré-haut, viennent voir et se joignent parfois à nous pour travailler. Donc, ça, c'est un résultat formidable en lycée pro. Et au fur et à mesure, des collègues sont venus, se sont assis avec nous. Et puis, j'ai commencé à organiser, par exemple, des lectures dans la cour. Donc, ça, c'est facile de s'intégrer puisqu'on n'a pas besoin de préparer le cours ensemble. Le collègue vient, on fait lire les élèves à voix haute par petits groupes. Et puis, j'ai des collègues qui, maintenant, viennent aussi travailler dans la cour avec leurs élèves. Et parfois, on est deux classes dans la cour et on ne se gêne absolument pas. Sous-titrage Société Radio-Canada